Il n'aura pas monté, j'imagine, de converser quelques idées préconçues ou encore portées sur cette période de la préhistoire et des femmes dans la préhistoire. Et je voudrais peut-être inviter trois protagonistes essentiels de ce documentaire à venir nous rejoindre pour pouvoir échanger au plus de temps avec nous. Donc je voudrais vous demander si vous venez bien un nouveau programme ici à l'espace de madame, madame Valette Maloney, paléo-orthodologue. Ainsi que Marie-Hélène Patomatis, proctorienne. Et puis le titre de Chalucie, le titre de la théologie, il anime une chaîne dédiée à l'histoire sur le module et qui nous a guidés. C'est incroyable, c'est un visage, c'est un visage. Si vous voulez bien, évidemment, prendre place, c'est peut-être... Applaudissements J'ai beaucoup de désir quand même à découvrir ce documentaire et vous imaginez, et bien sûr que j'en ai posé énormément de questions, alors j'ai essayé d'être un petit peu méthodique, pas aussi scientifique que tout, mais j'ai essayé de commencer par poser une question que j'espère certains partageront avec moi. Peut-être une question à chacune différente, puisque nous avons la chance aussi que vous soyez trois femmes et que vous représentiez également trois générations, ce qui est extrêmement intéressant. Je vais commencer par vous, mais si vous voulez bien, puisque vous nous parlez avec curiosité inentamée de cette surprise, lorsque vous avez été donc amené à constater que peut-être l'homme de menton était en mérité de l'âme, l'âme dite désormais, de quelques mots. Alors en n'étant pas spécialiste du squelette, moi-même, vous pouvez nous parler de cette gosse toxale, de cette gosse toxale, de cette gosse de bassin différent chez les femmes, des hommes, et donc j'aurais aimé savoir si nous le savons, cette différence, depuis longtemps, si un homme plus attentif aurait pu le remarquer, ou si c'est une découverte fortuite, il y aurait déjà envie d'en savoir plus sur cet élément, bien sûr, si vous voulez bien répondre. Oui, la différence sexuelle au niveau de l'âge toxale, l'âge du bassin est connue depuis quand même assez longtemps, les anthropologues, comme Roca par exemple, connaissaient bien la différence, et même dans l'âge inégal, c'est un élément qui est très utilisé, quand on a un squelette, il faut des termes, il faut des termes, il faut des termes, il faut des termes sexuelles. Alors, ce fameux squelette « l'homme boutique de l'antan » s'est trouvé recueilli au Musée de l'Homme. En fait, il avait été découvert dans la côte du Cavillant, près de l'antan, mais sur la commune de Grémaldi, en Italie, mais à l'époque, il y avait une grande découverte, elle était toute transportée dans les cartes du Cavillant. Donc, les anthropologues ont fait, ont usé une bonne journée derrière ces lectures, de la malle sur un train, et de tout transporter à Paris, au Musée Homme, à ce moment-là du Saint-Naturel. Et ensuite, cette séculture s'est un peu déplacée, elle est arrivé au Musée de l'Homme. Nous, avec mon ami Henri, je suis arrivé au Musée de l'Homme en 1981, et ce bloc était encore non complètement dégagé, se retrouvait dans l'apparatoire de Pays-Pas. Et moi, je me suis accrue dans l'apparatoire tous les jours, je vois ce squelette. Bon, c'est de loin maintenant, oui. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu plus tranquille, je ne sais quoi, je regarde plus attentivement, et je constate que l'os coxal, en fait, de ce squelette, est largement ouvert. Vous avez vu, on a parlé d'un angle sciatique, était largement ouvert, ce qui correspond à un bassin plus large, et ce qui correspond au sexe féminin. Il faut avoir un bassin plus large pour l'enfantement. Alors, je... Et là, en fait, ce squelette n'était pas complètement dégagé, il y avait encore du sédiment. Donc, je comprends que les chercheurs de l'époque n'avaient pas trop... chercheurs pour prendre le sexe de l'individu, c'était déjà tellement suffocés de trouver un squelette, dans une sépulture, ce qui était quand même assez rare. Donc, ils n'ont pas cherché de savoir précisément le sexe. Alors, dans ma... dans ma interrogation, on a décidé de reprendre ce squelette, d'en faire une étude professionnaire avec une équipe de chercheurs, de finir le dégagement du squelette, et en effet, on a pu constater que l'aspect squelettique, surtout le squelette, était bien un aspect féminin. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc, on a commencé une étude, on a fait une étude aussi, avec un bouquin de presque mille pages, et on a diffusé tout ça chez Siennes-la-Sédition. Donc, les chercheurs se sont intéressés à la question, on a repris l'ensemble de la sépulture, l'ensemble de la fouille, et... voilà, l'intérêt était modéré. Scientifiquement, intéressant, mais pas plus loin. Et voilà que depuis deux ou quelques années, il y a une flouée de l'intérêt sur la différence de genre. Vous savez tout ce qu'il faut parler. Les sexes, les transformations, du sexe masculin-féminin, féminin-masculin, les transgenres, etc. Ah, voilà que la gamme du capillon reprend un intérêt tout voyant. Peut-être un peu de rassuris au livre de Marie-Anne Tatou, qui s'intéresse à la femme dans la taille après-historique. Et voici que la femme, à l'époque de l'après-histoire, remonte son intérêt. Alors que de les caricaturistes m'étaient toujours l'homme résumé tirer sa femme dans les cheveux, il n'y avait toujours pas ces caricatures, qui en était plus, c'est toujours la même chose. Maintenant, nous avons une barbe dans la grotte, où elle vivra dans une structure magnifique, couverte d'or rouge, avec une décoration magnifique, de quoi vraiment préparer pour ça, c'est pour son entaillement. Donc, il s'agissait d'un personnage important, et comme je le dis en début de film, un personnage important à l'époque, il sait, c'est un chef, et un chef qu'il sait, c'est un homme. Or, maintenant, c'est plutôt la même chose. Un personnage important, c'est un chef. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que j'étais allée très très vite, parce que là, vous êtes passée de la dame de camion à tout tôt, on va peut-être en arrière. Bien sûr, on va reprendre ensuite avec Marinette. Mais je vais vous poser justement une autre petite question par rapport à cette découverte. Vous-même, vous en avez été la première surprise, et vous avez eu mal à comprendre pour l'emploi, pour l'emploi, pour l'emploi, pour l'emploi, pour l'emploi, et pour l'emploi. Je pense que dans notre communauté, en fait, dans notre pays, il n'y a pas eu de réticence à considérer que une femme est d'avoir un emploi important que les soins. Peut-être que dans notre communauté, à l'étranger, c'est très difficile, mais moi, je ne peux pas sentir de réticence. Pas du tout. Je me suis dit qu'à l'emploi, il n'y aura qu'à le sujet peut-être. Je vais peut-être, en effet, poser une autre question, qui poursuit sur cette idée, à Marie-Dame Matou, Matisse. Vous avez, en effet, publié en 2020 cet ouvrage pour que je le sens, « L'homme et l'historique est aussi une femme », traduit en lui-langue, et vous travaillez actuellement sur d'autres projets dont on vous parlerait peut-être. Mais j'avais envie de revenir avec vous sur ce moment, dans ce documentaire au fait de Clotty, où vous pouvez nous donner un chiffre qui s'est étourdissant du nombre de squelettes dont le genre n'est pas, comme vous évoquez, je crois, dans un chiffre de 60% de squelettes, de fragments de squelettes, dont on ne peut attribuer le genre, soit qu'il soit lacunaire, soit qu'il soit dans un retard trop dégradé pendant le temps de faire des animaux. Alors, du coup, sans être très important mal, je me suis dit, mais oui, les 40% restants, est-ce que ça veut dire que pour les 40% restants, les attributions ont été réévaluées et sont certaines, pour la part, qui seraient masculines ou féminines, ou bien, est-ce qu'il fallait finalement revenir, si on n'a rien à ressentir tous ces squelettes en par un, et qu'ils ne voient pas tout cela ? Non, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté, parce que malheureusement, pour nous, il n'y a pas toujours de très, très beaux squelettes, magnifiques, bien conservés, elles sont souvent intérées, et c'est pour ça que les collègues d'anthropologues disent qu'en fait, pour l'instant, les squelettes, il y a 60% sexueux, on ne peut pas savoir, et en plus, maintenant, ils vont faire l'intérêt de l'ancien, mais malheureusement, là aussi, on ne peut pas faire l'année, on le sert sur tous les squelettes, parce que si le collagène, le collagène, est altéré, ou mal conservé, on ne peut pas le faire, on ne va pas pouvoir faire ça, surtout les squelettes, on peut le faire sur quelque chose. Et donc, dans les 40, c'est vrai qu'il y a quand même, maintenant, des études, justement, grâce à des palanthropologues comme Marie-Antoinette, qui font des études beaucoup plus poussées qu'avant, et avec le sang a priori, parce que le problème de Camillon et d'autres, c'est que, ce base en soi, sur la robustesse, vous avez vu, à tout le débat, très intéressant dans le film, au néolithique, mais qu'on pourrait mettre au paléolithique, notamment, par exemple, les non-di-intrales, et bien, la robustesse, c'est un aspect robuste, même si on n'avait pas de bassin, ça n'avait pas de élément concluant, on le mettait souvent du côté masculin. ou autre chose qui est arrivé pour l'homme de menton, c'est parce qu'il avait une parure très importante, parce qu'il avait l'air, voilà, quelqu'un d'important, ça pouvait être un homme. et on a eu beaucoup, comme ça, enfin, beaucoup, en quelques-uns, pour l'instant, ils sont justement en train de changer de sexe, je me suis dit, ils ont passé de ma femme et de pas mal, donc il y a une prévision, et ça, c'est quand même très intéressant parce que ça enlève ces apriorités, parce que sinon, vous faites un raisonnement circulaire, si vous dites, en fin de compte, si un riche mobilier, même si je suis pas sur du squelette, du sexe du squelette, je l'attribue parce que c'est riche à un homme, ça c'est, c'est forcément, vous allez avoir toujours un mobilier plus riche, il doit rester plus du masculin, donc c'est pour ça, c'est quand même important, mais il y a des gens, là, je vais travailler à Saint-Césaire, où on a eu des dernières de l'Ontario italien, on l'appelle gentiment Pierrette, et bien Pierrette peut-être se fait pied haut, il y a un débat actuellement, voyez, parce que justement, on est là, sur ces études, parce que c'est pas facile, et ce que je souhaite dire, c'est que, et grâce justement à des études, comme ça, sans a priori, qui ont été faites sur les squelettes, notamment ici, l'homme de Menton et d'autres, sans a priori, c'est important, parce que sinon, on fait des tas des normes, et on, je crois qu'on, on reste sur des prêts supposés, et ça, je pense qu'il faut revoir ces questions. Ces humains plus historiques, ils sont des humains, c'est une déshumanité, mais différents des autres, et donc, il faut pas, vouloir absolument qu'ils soient comme nous, c'est-à-dire que leur société soit la même que nous, qu'on leur mette, notre système social, notamment, plus occidentaux, pour les mettre, dans cette société très, très loin, il y a peut-être, justement, des systèmes très différents, ça, je pense que c'est très important, de faire ces études sont, a priori, et le résultat, soit ce qu'ils sont. Alors, je voudrais ajouter que, vous avez montré quelque chose qui est très intéressant dans le film, c'est la robustesse de vérifier en faisant des scanners, et on voit la impression de la verticale, et du renosement, et la lumière, pour la voile et pour la moindre, qui est avec l'endulose, et le canal médulaire est réduit. Vous avez vu, on a montré des eaux du Pérou, qui étaient très robustes, avec les lignères médulaires et les étoiles. Or, si on observe, tout à fait, par exemple, pour les périodes, pour les périodes, pour les périodes, pour les périodes plus vieilles que le néandertal, après le néandertal, les andées néandertales, les homoalactuses, ils ont tous des scolaires très robustes, avec une corticale très épaisse, et un canal médulaire, la moitié du canal, la lumière actuelle. Alors, si on considérait que la robustesse, par exemple, on dirait que toutes ces populations d'homoalactuses sont visibles. Alors moi, je ne sais pas. En effet, vous nous faites asseoir assez rapidement les vertiges de la loi, la difficulté, qui est très difficile, bien sûr, de se situer, surtout, nous ne sommes pas des spécialistes de la préespoir, sur un espace spatio-temporel qui est extrêmement vaste, ce qui m'amène à vous poser aussi cette question, vous le dites, puisque parfaitement représentatrice des jeunes générations, vous animez une chaîne YouTube qui compte, je crois, plus de 110 000 abonnés, et vous avez intitulé Le Passier Sauvage, en référence à ce livre, c'était celle de 1962 d'Anglotte et de Strauss, la pensée sauvage qui est déjà peut-être amenée à s'interroger, à se méfier contre certains stéréotypes, des projections un peu simples que l'on voit faire depuis l'endroit où l'on se situe à l'égard de l'objet que l'on regarde. Alors, en effet, on voit, finalement, instructeur, à pied, surtout des moyens de transport, en général, capable de traverser l'espace-temps. Maintenant, on peut vraiment faire. Alors, comment vous interrogez-vous et comment imaginez-vous que le public puisse naviguer dans un si vaste espace parce que c'est vrai que finalement, c'est un autre petit, on en prend le mot préhistoire avec un grand P, on comprend que c'est avant l'histoire, mais comment est-ce qu'on peut saisir, vous avez le plus envie qu'on saisisse, justement, les écarts parfois immenses qu'il peut y avoir d'un lieu à l'autre à une époque, d'une époque très moderne et d'une époque le plus le centre ? Déjà, pour reprendre la petite référence que vous avez citée à l'histoire, en fait, ce qui est important, c'est un peu le plus de ce film et on espère qu'il y en aura d'autres, c'est de faire l'effort que fait des chercheurs masculins, en fait, c'est l'expos qu'il a fait pour des pincettes que vous faites dans la pancée sauvage qui dynamite le mythe de l'homme des cadernes. Bon, maintenant, il faut s'attacher à, pareil, dynamité, les mythes et de se poser sur les femmes et puis, peut-être aussi, après, il faudra s'intéresser aux jeunes, au rôle des enfants. Un préhistorien qui a très bien fait ça, une carain d'un instant, elle a montré le travail des enfants qui apprennent à faire des choses pour les personnes âgées, pour les personnes âgées, en ce moment, sur les questions des femmes, etc. Pour la question de comment amener sur la très très c'est vrai que là, on a une chronologie qui est très, très large. On pourrait penser que Vix, on pourrait penser que la date de Vix ne fait pas partie d'un de l'histoire, par exemple. C'est pas grave parce que c'est une société qui est historique, c'est pas forcément la lecture, enfin... Le travail, c'est de synthétiser la pensée et de créer des images. Des images dans lesquelles on puisse s'identifier. de la vie. Moi, j'ai pu résoudre. C'est ça que c'est très bizarre, c'est vraiment essayer de l'amener entre les temps très conscients et les temps en plus, et de la rappeler, si on peut aussi ne pas calculer nos sociétés actuelles, nécessairement, puisque, parmi les femmes, il y aura peut-être un moment où on va avoir une relation des hommes et les femmes pour jouer avec les animaux. Il me semble que c'est peut-être votre recherche actuelle, vous pouvez déjà vous dévoiler. Oui, mais il y a un peu plus sur les comportements de subsistance, la chasse, etc. Les animaux. C'est vrai, c'est notre prochain sujet très important et d'ailleurs, on va aussi par rapport à l'animal. Je voudrais vous préciser quelque chose d'important. Il faut faire attention rencontrer la préhistoire. Ça n'existe pas la préhistoire. Ce sont des sociétés préhistoire. C'est une très, très longue période. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Il y a des sociétés qui vivaient à millions d'années avec des sociétés qui vivaient à 30 000 ans avec des sociétés même à la même période de 30 000 ans mais qui sont en Amor, en Chine ou en Afrique. On ne peut pas généraliser. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec certains collègues et certains propos de chercheurs sur comparatif cryptographique. C'est-à-dire que là, on voit très bien que l'un des seuls règlements qui a avancé c'est de dire oui, chez les papes de chasseurs-cueilleurs, les derniers papes de chasseurs-cueilleurs, en fin de compte, on constate qu'il y a une division au sein du travail et que certaines activités sont essentiellement masculines et d'autres essentiellement féminines. Oui et non, dans le sens où déjà en plus c'est généralisé parce qu'il y a plein de sociétés où les femmes vont chasser, et puis surtout les peintures, je veux dire, les abogènes de ce panier, c'est beaucoup les femmes chamanes qui baissent sur la paroi. Bref, donc ça, et surtout, ce ne sont pas des reliques d'humains de chasseurs-cueilleurs. Ça m'a fait penser à ça. Justement, quand tu parlais de ta pensée sauvage, tu parlais de l'histoire, c'est grâce à l'histoire. Tous les peuples ont une histoire. Ces peuples-là, même s'ils ont gardé l'économie de chasseurs-cueilleurs, ils ont divisé nos histoires, mais aussi, ils ne sont pas restés figés dans le temps. Ils ont côtoyé d'autres populations. Moi, j'ai eu la chance de vivre sur les salles du Calari. Ils ont rencontré les autoctones, il y a eu les Bantu, il y a eu les Européens. Et on a vu que leur société, leur structure sociale et aussi leur pensée, leur cosmogonie a changé. Donc, là aussi, je pense que c'est un bien-économie de ne pas absolument garder ces arguments en disant non, les fins de chasseurs, parce que, chez les peuples chasseurs que je dirais, c'est un chasseur. Donc, je crois qu'il faut vraiment essayer de changer de perspective, parce que sinon, on est venu. Des preuves archéologiques scientifiques, c'est très difficile de savoir, par exemple, tel type de société, qu'est-ce qu'elle est des outils. On peut dire que c'est des hommes, mais on peut dire aussi que c'est des femmes, c'est peut-être les deux, etc. Donc, on n'a pas de preuves archéologiques de ces divisions sexuelles. Tout repose sur le comparatisme. Et moi, je trouve qu'au niveau éthique, en plus de penser que c'est le peuple ou pas, c'est quand même chiant. Moi, du coup, il y a même des hommes qui passent des opérateurs, donc tu vois, je lui fais l'accès. Mais ce ne sont pas des chasseurs. Mais sans plaisant, Je voudrais revenir à une autre question, plutôt une question que vous n'avez pas encore abordée. Peut-être, madame Delaney, tout au long de votre carrière, vous avez entendu, vu, subi, la découverte de nouveaux sites, de nouveaux spécimens. et je voulais vous interroger au sujet des représentations. Puisque, sauf erreur de ma part, il y a aussi que l'on parle des phénus ou des petites phénomènes en compost. Alors, je ne voudrais pas, évidemment, remettre du coup, lorsque bien vous précisez Mariel, effectivement, avec toute cette relativité, bien sûr, nécessaire en termes d'époque ou de période, et que je parle des phénus ou des peintures palétales, on constate quand même une forte phénoménage de la représentation féminine. Et on l'a pu interpréter, finalement, de différentes manières. qu'est-ce que, qu'est-ce que, on a souvent, enfin, on pense, et je pense qu'on a tellement raison, qu'il s'agit d'un symbole des identités, mais probablement, puisque toutes ces figurines, d'ailleurs, ne sont pas par cette, la représentation exacte de la femme, si vous remarquez, il y a toujours une exagération des formes des seins, des fesses, la face, le crâne est tout petit. Donc, c'est quelque chose qui est quand même stylisé. Et, vraisemblablement, ça se répète toujours sur des aspects féminins stylisés, c'est certainement un symbole de ces quantités, je pense. Alors, il faut savoir quand même que, la mortalité à l'époque passionnée est assez importante. Il y avait une mortalité importante à la naissance, bien sûr, mais il y a aussi une importante décès d'un autour de 9-6 ans. On a remarqué que dans la population des enfants, avant, nanata, nanata, autour de 9-6 ans, il y a une période d'ici la prochaine, il y a beaucoup d'enfants qui ont cet âge à décider. Est-ce qu'il s'agissait d'une absente immunité ? Quand l'enfant tout petit, l'immunité est transmise, quand il s'agissait quand il s'agissait à un moment, il limitait les naturelles disparailles. Donc, il y a une difficulté. Pour le moment, on n'a pas tout fait pour la raison exacte. Ensuite, il y avait une mortalité chez les femmes, justement, au moment de la bouche d'or. il y avait des... Ah, le siècle dernier, il y avait encore des femmes qui mouraient en bouche sous nos familles. Il y avait des grands-mères, des arrière-grands-mères qui sont enfants. Ensuite, il y a des femmes faites de la population générale, la population générale, aux alentours de 30-40 ans. Il faut savoir quand même que la période de vie n'était pas très longue. Donc, ces femmes se représentaient comme des statuettes s'amorient. La difficulté était très importante. Il fallait absolument avoir beaucoup d'enfants pour maintenir la population. Puisqu'on avait une perte à la naissance, une perte à la naissance, une perte à la naissance et une perte à 20 ans de 30 ans. Donc, si la population se perdue, il faut absolument avoir beaucoup d'enfants. Absolument. Et, c'est le type, vous êtes à la rencontre de beaucoup de chercheurs, des hommes, sur différents continents. Peut-être un peu plus aux personnes occidentales, d'ailleurs, quand on a dit, moi, extrêmement loin, est-ce que c'est difficile d'être courant des travaux ? Est-ce que, bien sûr, certaines personnalités viennent dérogées ? Ça correspondait aussi votre actualité des recherches ? Maintenant, vous avez aussi une génération où on a l'habitude de voir à travers les ressources du monde entier. Comment est-ce que vous avez choisi votre pratique de voir dans ce groupe ? Il y a beaucoup de sites que j'ai eu la chance de visiter. Grâce à ce tournage, que je ne connaissais que par les livres, là, ce qu'on voit, notamment, Peschler, PIX, ce sont des cas d'école, c'est-à-dire, où on les travaille, les armes humaines, et de pouvoir les voir. Il y a quelque chose qui est très importante pour l'archéologie, qu'il faut voir, des choses pour vraiment se rendre compte de quoi on parle. Par exemple, le cratère de PIX, comme étudiant, on veut bien écrire que c'est le plus grand qu'il soit, mais le jour au tournage, quand on l'a mis dans la salle, j'ai dit, ah oui, d'accord, il est vraiment grand, mais moi, c'est très plus long. Tout de suite, la réflexion, elle s'en planche beaucoup plus que sur le support à pied, quand même. Donc, c'est vrai que, voilà, on a besoin de ce qui est passé pour pouvoir mieux appréhender les choses. voilà, ensuite, oui, ce qui était fabuleux, c'est de pouvoir échanger en direct avec des archéologues. Moi, voilà, j'ai terminé mes études il y a six ans, c'est relativement récent, donc j'avais pas forcément, comment dire, cette éducation très genrée, très traditionnelle. contraire, les enseignants nous ont toujours proposer différentes hypothèses. Et donc, j'ai peut-être pas la colère, rien, mais, voilà, c'est qu'on a appris de nous étudier au moment, mais bon, après voilà, il faut aussi bien préciser que les archéologues sont quand même comme ils peuvent, c'est jamais volontaire, hein, donc, il faut avoir appris associer des objets aux hommes, c'est simplement, on fait avec ce qu'on a, moins, et les gens, tu veux qu'ils peuvent, voilà, en fait, comme si on marche à chaque site, entre, donc, merci, alors, c'est vrai, de vous parler, du temps aussi, vous m'avez dit, qui n'est peut-être pas la même de celui de la ruelle, et de parler aussi de ceux qui sont les sites, les 4 écoles, que vous continuez, alors, c'est peut-être une dernière, une dernière question, c'est de, peut-être, se demander si, de la même manière qu'on peut le faire en archéologie historique, je pense, par exemple, au site de Montpellier, où l'on garde certains quartiers non fouillés, puisque l'on sait, les découvertes technologiques et ainsi que métodologiques vont continuer à se développer, et que peut-être, il faut laisser les terrains absolument envers pour les générations suivantes, est-ce que vous pensez, que les technologies pourraient nous amener ? Ah oui, non, mais moi, je suis très optimiste, et je parle par rapport au métodologiques de l'investigation, on voit l'énorme progrès qu'avec ces dernières années, de qui aurait pensé, il y a 15 ans, on aurait fait de la dette sur des scolettes de plus en plus anciens, avec personne. Donc, je crois qu'il y aura des moyens à faire de la dette pour permettre, de quel point, en tout cas, d'amener les éléments de réponse. Mais, ce que je souhaite dire, c'est que, il y avait quand même quelque chose qui m'a étonnée, peut-être, Valentin l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est que, on se posait même pas la question, quand j'étais étudiante, on entendait l'homme historique, on vous montrait toujours dans les documents, toujours dans la représentation des hommes qui t'aillent le cylindre, des hommes qui ont abandonné le feu, des hommes qui chassent, des hommes qui peinent, et les femmes balaient la gloire. Donc, c'est vrai que quand même, il y avait ça, et que, mais un peu pas, mais un peu pas, mais le constat était que, c'était comme ça, et que même nous, en fin de compte, on n'avait pas ce regard à se dire, mais quand même, comme on le sait, et c'est quand on commence à s'interroger à ça, parce que la société s'interroge, il ne faut pas croire que les chercheurs, on est en jugement, moi, non, en effet, c'est un petit peu poussé par la société, et c'est vrai que là, dans ce cours, vous posez une question toute simple, vous êtes devant un outil, vous pouvez dire plein de choses dans l'outil, voilà, c'est de lui, sauf qu'il ne peut pas me dire si c'est un homme ou une femme qui est taillée. il ne peut pas, pour l'instant, il n'a pas de moyen de le montrer, donc on va dire, oui, peut-être que dans la société, quand même, les chercheurs travaillent en matière dure, mais ça, peut-être, c'est la spéculation, et donc, on ne se posait pas la question, et je crois que c'est maintenant, assez récemment, qu'en fin de compte, on s'ouvre vers ça, et justement, l'archéologue qui écrit, donc Caroline, dans le film, elle dit une des premières thèses, une des premières thèses, il faut voir que les premières thèses qui prennent en considération, soit les femmes du bien-métiers, ça c'est un HDR avec un jour, soit justement, les femmes sont en période à dire qu'autre historique, c'est après 2010, je veux dire, c'est récent, c'est clairement, il n'y avait rien, on ne savait pas, donc, et dans toutes les représentations, on regardait les documentaires, avant récemment, notamment celui d'aujourd'hui, mais avant, dans tous les documentaires, vous pouvez les regarder, qu'est-ce qu'on veut, les mêmes inquiétudes ? Et ça, c'est quelque chose qui m'a fragouée, après, quand on a travaillé sur ça, et donc, c'est précurseuse, donc, qui ont travaillé sur leur thèse, donc, les membres d'adversions, sur les femmes, c'est vraiment, elles ne s'étaient jamais su chez moi, voilà. Et, je pense que c'est, aussi, la société, et même nous, et même pas, j'ai fait un livre sur Lascaux, où j'aimais des termes fichas, parce que, j'ai travaillé un peu sur ça, mais, par exemple, ce qu'il fait, c'est pas vrai, c'est mon ami, qui a fait des illustrations, bah, j'ai laissé passer, en fait, il n'y a que des autres, pour pas Lascaux. Bon, vous voyez, il y a ça qu'un jour, je dis, je ne le ferai plus. Parce que, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir, il faut avoir l'honnêteté, c'est dur, il faut aller chercher, il y a plein de choses, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais, ce qu'il faut dire aussi, c'est, quand on ne sait pas, on ne peut pas dire forcément que ce sont les hommes ou que ce sont les femmes. c'est-à-dire que là, on ne sait pas dire, on ne sait pas, 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 ça se fait des études. Donc, je crois que c'est un partage des compétences dans ces sociétés-là. Et je pense que c'est qu'il faut un peu se secouer. Je vais prendre juste un exemple pour terminer, qui va quand même frapper. Vous voyez, Laurent Diaz, c'est la publication qu'il sentit quand on a parlé dans les illustrations. Ils ont illustré le fait que c'est une chasseuse. Donc, elle chasse l'illustration d'une chasseuse, qui essaie de tuer, donc une bigode, et puis on lui dit une tulle rose. Et je vous assure, une tulle rose. Alors, parce qu'il y a 9000 ans, c'est de l'année de 9000, on est au-delà. Et là, on vient de les compagnies. Et présupposer les architectures dans la tête, je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est les deux dernières versions. Je crois que ce qui est intéressant le diagnostic pendant le temps d'étudier leur histoire, leur historique avec un grand âge du centime, enfin, sans chercher à comprendre que les enfants ne peuvent vivre particuliers. Les petites habitudes ont cherché à savoir comment ils se comportaient. Et maintenant, on commence à s'intéresser à la vie familiale, la vie en société. Et on commence à s'intéresser aux hommes, aux femmes, et aux enfants. Car dans les habits d'articles solides, on commence à constater, qu'il y avait des enfants qui sont décidés au cours de leur séjour. Par contre, il y avait des enfants et même beaucoup d'enfants dans un certain site qui étaient là, vivants, qui gardaient avec les chasseurs et leur famille qui accompagnaient leurs parents. Donc, c'est une notion tout à fait nouvelle qui est vive après l'histoire. Non seulement, on a des troupes cigarettes, on a des animaux qui ont été venus chasser, mais on a aussi une vie de l'homme sexuel. Je crois que c'est ça le grand événement et le grand mode de recherche actuel. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous allons donc que l'équipe d'art a pu désigner de rester souples et de nous aider à toutes les hypothèses mais ce que je veux possible. Dans tous les cas, au nom de tous ici, on remercie bien sûr d'avoir prévenu d'échanger quelques temps avec moi. Et puis ensuite, si vous avez des questions, vous pourrez rencontrer nos trois affaires de vente à l'étage qui vous attend suite à cette présentation. Nous vous remercions toutes pour votre présence. d'accord. Merci. Merci. Merci.